Le fait qu'on soit dans ce monde et qu'on se moule, qu'on s'identifie à tout ce qui se joue, parce que si tu ne fais pas ça, alors tu es rejeté. Ça c'est un fait que nous avons tous vécu, pour la plupart je dirais, nous avons vécu ça. Et en fait, cela fait en sorte que tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris de comment la vie devrait être, devient une oppression en toi. Et quand tu es opprimé par tout ce que tu sais, de comment la vie devrait être, alors tu as peur de ne pas être autre chose que ça. Parce que c'est la seule façon pour toi d'être reconnu. Les gens, le monde te reconnaît parce que tu t'es moulé à l'activité humaine. L'activité humaine, c'est la façon collective que l'on a de sillonner dans ce monde, de vivre, de faire toutes les choses qu'on fait. Mais tout ça, c'est un programme qui est déjà appris et qu'on exécute pour la plupart. C'est inscrit dans nos mémoires. Et nos mémoires se réitèrent et elles rejouent ce qu'elles savent. La mémoire se rejoue. Et ce qui se rejoue, ce sont toutes tes pensées. Et tes pensées te dictent comment tu dois te comporter dans un monde où tu dois te mouler. Et tout est fait pour que tu puisses te mouler parce que les gens autour de toi, ta famille, tes amis, te diront comment te mouler. Ils te donneront les moyens pour te mouler. Parce qu'ils vont te diriger vers là. Ils vont te dire ne fais pas ça parce que là tu seras embêté. Réussis ta vie. Gagne de l'argent. Fais plein de choses. Et le monde se perpétue de cette manière depuis des générations et des générations. Et nous sommes en train de nous mouler à un concept, à un mode de vie qui a été décrété comme étant la norme. Et nos conclusions sont celles-là. Nous avons conclu cela. Et nos conclusions, ce sont nos programmes. Les programmes que nous nous faisons à nous-mêmes. Que nous nous donnons d'atteindre. Nous nous donnons la promesse d'atteindre ce qui a été décrété comme étant valable. Comme étant quelque chose de rassurant. Donc on est prisonnier dans ce petit monde. Et ce petit monde est en dualité. Avec ce qui existe pour de vrai. Et ce qui doit être fait pour être vécu. C'est-à-dire que tu ne vis pas la vie. Tu attends que quelque chose puisse t'être favorable pour que la vie puisse se faire. Mais à ce moment-là, il n'y a rien bien sûr. Tout ce que tu penses, tout ce que tu désires n'existe pas dans la réalité. La réalité, c'est que tu es là avec tous ces problèmes. Et tu veux t'en sortir, tu cherches un moyen dans ce que les pensées proposent pour t'aiguiller. Pour chercher un échappatoire à ce que le monde propose. Et nous sommes tous dans cette mouvance de celui qui veut s'échapper. Nous n'aimons pas l'obligation. Nous n'aimons pas ce que l'on doit faire. Donc nous cherchons un échappatoire à toute cette exigence que nous nous sommes donnés d'atteindre. Et ça vient de très loin. Nos aïeux nous l'ont enseigné. Et nous-mêmes, on continue de l'enseigner à nos générations. On leur dit, va, il faut réussir. Et si tu réussis, alors tu auras quelque chose de bien un jour. Mais en fait, on poursuit l'idéal, la vie idéale que l'on se donne d'atteindre. Et tout ça, ça fait que tout ce qui se joue là, dans le présent moment où tu respires là, la vie qui se joue, tout ce que tu es à ce moment-là est renié pour quelque chose que tu aimerais avoir. Donc, en fait, tu es tout le temps en train de te demander, qu'est-ce qu'il y aura demain. Demain, pour toi, c'est important. Et tu essayes de faire en sorte que tu puisses y aller, que tu puisses faire le pas vers ce que tu penses te donnera du plaisir, de la joie, que tu n'as pas. Donc, tu veux le sublime, tu veux tout, tu veux que tout soit mis à tes pieds. Mais, tout ça, ce sont des promesses que tu te fais. Il n'y a rien. Ce que tu voudras sera tout simplement ce que tu as pensé. Mais, quand tu ne penses pas, mais tu acceptes ce que la vie, elle est maintenant, pendant que tu vis là, pendant que tu respires, tout ce qui arrive, et que tu acceptes tout ça, tu ne renies rien. Parce que tout ce qui se passe, c'est ce que nous avons fabriqué avec nos pensées. Tout ce que nous avons déjà vécu, ce sont nos conclusions maintenant, qui fait que nous répétons toujours les choses que nous avons apprises. Donc, on les répète. Et, vois-tu, on se sent coupable de ne pas être moulé. Parce que, la plupart des gens vont te juger. Ils vont te juger pour que tu sois égal à tout ce que la norme collective propose. Tu es celui qui doit être au goût d'un monde. D'un monde, d'un mode de vie qui a été décrété. Et ces modes de vie, tu crois toujours que ça se passe à l'extérieur de ta peau. Toutes ces pensées qui te dirigent, tu penses que ça se trouve à l'extérieur de ta peau. Le monde peut le dire, tu l'entends de partout. Mais c'est déjà en toi. Parce que tout ce que tu as hérité de l'humanité, ce sont les pensées. Les pensées, ce sont comme des courants. Ça va partout. C'est dans la conscience. Et tu as les courants de pensée qui se jouent dans le monde. Donc, tu t'es identifié à ces courants de pensée. Et en fait, le monde est en toi. Et tu penses que le monde est dehors. Et tu penses que tout ce que le monde te dit, c'est désagréable. Et tu voudrais fuir le monde. Mais tu ne peux pas fuir ce que tu es. tu dois voir que ce que tu es, c'est le monde. Et le monde, c'est toi. Tu ne peux pas te dissocier de toute la conscience collective qui se joue. C'est seulement quand tu réalises, quand tu prends conscience que tout ce que tu vis là, c'est un programme qui a été installé par tes propres conclusions. que la donne peut changer. Mais bien souvent, on ne veut même pas que ça se soit révélé à soi-même. Parce qu'on s'est menti, on s'est promis du bonheur et on court d'hier et de savoir que c'est faux, ça te dérange. Tu ne veux pas le savoir. Donc tu renis la réalité des choses. Parce que la réalité pour toi, c'est quelque chose de dérangeant. Donc tu t'es habitué à vivre avec ce que tu as décrété, comment ça devrait être. Et toute la réalité devient un danger pour ce que tu es. Tu t'es acquis un mode de vie et mode de pensée, des modes de fonctionnement qui sont égales qui sont égales à toutes tes conclusions, tout ce que tu connais. Donc, s'il y a quelque chose qui vient déranger ça, alors ça te perturbe. Tu es dans le stress. Tu subis la vie. Nous subissons la vie. Parce que nous résistons à être ce que la vie veut vraiment. la vie, c'est la liberté. La vie ne s'est jamais moulée à un quelconque mode. La vie, elle est libre. Libre de tout façonnage de ce que l'esprit devrait faire pour être heureux. parce que nous avons décrété qu'il y a un but à atteindre. Donc, cette liberté est essentielle que tu puisses la trouver. Si tu ne joues pas le rôle de celui qui doit atteindre un but, alors tu seras jugé. Le monde te jugera. et où est ce monde ? Il est en toi. C'est toi-même qui te juge. Donc, ce sentiment de culpabilité pour ne pas être ce que le monde attend, c'est toi-même qui te le fait. Mais tu ne dois rien à personne. Il faut juste savoir que le monde des pensées qui t'habite, ce n'est pas toi. c'est juste parce que tu t'es identifié à ça que tu crois être obligé. Et comme tu ne le fais pas, alors tu te sens coupable. Tu t'en veux. Je m'en veux de ne pas avoir fait ce que je devrais faire. Donc, il y a de la culpabilité qui se joue. Et ça pèse beaucoup sur l'esprit. Parce que en fait, on est tous un peu soulagés quand nous sommes moulés. Parce que alors, on est reconnus. On fait partie de la confrérie des conformistes. Et puis, là, il y a de l'accueil. Il y a on t'acceptera. Parce que tu as réussi de te mouler à la norme établie, à ce que le monde propose. Parce que tous les gens qui sont le monde, et toi, tu es le monde, et ce monde est en toi, alors, tu n'as pas besoin de personne pour être programmé. Tu es programmé directement par tout ce que tu connais. et ce que tu connais, c'est ce que tu as acquis. Et tu les as amassés. Tu as cru cela être important. Et tu penses que toute la raison de ta vie se trouve là. et de ne pas pouvoir aller dans cette direction. C'est-à-dire de ne pas réussir sa vie comme l'entend le monde. Ça te donne beaucoup d'émotions. De la peur, de la crainte, de la culpabilité, du remords. parce que tu n'es pas au goût d'un monde qui te demande d'être ce que tu devrais être. Donc, tu es jugé. Tu es jugé directement si tu n'es pas au goût d'un monde qui doit être la norme, les conclusions. Et tu vois toutes ces pensées qui t'ont emmené là à être cela. Et bien, comme tu t'es identifié à eux, alors tu crois que c'est normal. Tu crois que ça, c'est ton destin. Ton destin, c'est de vivre médiocrement à toujours vouloir quelque chose de mieux. C'est ton destin. Tu peux le croire. Mais tu vas vivre cela avec beaucoup de souffrance. D'avoir cette croyance, c'est une souffrance. Parce que tu vas répéter tout le temps ces mêmes choses sans jamais te libérer vraiment l'esprit. Parce que l'esprit est encombré de ce que la pensée propose. et c'est cela le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous sommes encombrés de toutes les pensées que nous avons héritées et que nous nous sommes identifiés à ces pensées-là. Mais dès que tu vois que ces pensées ne sont pas les tiennes, c'est ce que le monde est et ce monde propose un programme pour que ce monde puisse exister comme tu le vois, comme tu le connais, tu vois, avec toutes ces anomalies, ces guerres, ces disputes, ces déceptions, ces stress et tout ça. Alors quand tu vois que tout ça ce n'est pas ton destin, ni ta voix, ni ce que tu aspires au plus profond de toi, alors tu peux te rendre libre de tout ça si tu le vois. Mais il faut que tu observes vraiment ce qui se joue dans le monde et en toi. Observe déjà ce que le monde est et vois combien d'anomalies il y a. Combien ce n'est pas des choses que tu aspires. Combien c'est regrettable que ce soit comme ça. Ces guerres, ces gens qui meurent de faim, pourquoi ? Pourquoi en sommes-nous arrivés à là ? Il faut que tu te poses cette question parce que c'est nous-mêmes qui avons fait ça et nous avons cru que faire tout ça derrière tout ça il y a une promesse qu'on se donne d'atteindre. Si tu vis de telle ou telle manière tu seras heureux. Donc tu dois réussir, tu dois réussir. Tu dois devenir riche et comme tout ça ça impacte sur l'environnement ton action impactera sur l'environnement et en fait ce sera un boomerang qui te revient dessus parce que les forêts sont détruites la terre est cicatrisée par tout ce que nous lui avons fait parce que on veut on veut réussir on veut se mettre à la norme d'un programme qui est le passé et qui veut toujours faire mieux toujours arriver à être mieux et qui n'est jamais satisfait et ça c'est ce que tu as en toi c'est tout le programme que tu connais tes conclusions sont comme ça tu crois qu'il y a un but à atteindre pour que tu puisses être égayé sublimé mais le sublime ne vient pas de cette manière le sublime arrive quand plus rien n'est fait pour avoir ce sublime parce que le sublime que tu veux c'est quelque chose que tu as inventé comme un concept une image de tout ce qui a pu être dit c'est devenu un concept tu as mémorisé tout ce qui a été dit et ce sublime est devenu le concept que tu cours des guerres et tu deviens esclave de ce concept et en toujours trouvant de la déception donc ça aussi c'est le monde ça aussi c'est l'emprisonnement de tes connaissances tout ce que nous avons fait on a fait des conclusions et on a cru que cela la vie mais la vie n'est pas ça la vie c'est quelque chose de bien plus grand bien plus subtil où tout sens de culpabilité de désagrément de frustration de remords tout ça c'est fini ça n'existe pas parce que ce sont des états que nous avons besoin pour continuer à faire exister l'illusion c'est seulement quand tu vois l'illusion que toutes ces émotions que tu as n'a plus de sens parce que le monde t'oblige parce que tu 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 dois être ce que le monde veut et tu te sens coupable de ne pas être ce que le monde veut donc tu fais tout pour être à la norme et c'est là toute la difficulté que nous avons d'être libre parce que nous nous accrochons à ce que nous aimerions et ce que tu aimes n'a aucune existence réelle c'est de l'illusion c'est l'idéalisation de soi-même que nous voudrons faire exister mais alors à ce moment là le monde se perpétue de la même manière ce sens d'obligation de frustration reste là et le monde a été comme ça depuis très longtemps donc nous avons hérité de ça toutes ces mémoires qui ont été léguées à travers l'existence à travers le temps et si nous n'avons pas exécuté ces pensées qui nous dictent comment la vie devrait être alors il y a un sentiment de culpabilité et cette culpabilité elle appartient à l'orgueil l'orgueil de ne pas avoir été glorifié de ne pas avoir été présent de ne pas avoir mis les modes de vie qui sont suggérés par les conclusions que nous avons acquises donc au diable tous ces remords tous ces regrets tous ces conclusions que nous avons acquis et acceptant de vivre avec ce qu'il y a et faire que la vie soit renouvelée d'instant en instant et que tout ce que nous croyons c'est à mettre de côté mais maintenant pas demain parce que demain ça va inclure encore du stress des choses que nous aimerions faire exister donc tout se passe maintenant et à partir de maintenant quand tout prend fin maintenant alors tout est renouveau à chaque fois et ça commence toujours maintenant il faut que tu arrives à sortir de cette envie de perpétuer les choses pour faire en sorte que maintenant existe et maintenant là ta tête elle est libre il y a de la joie il y a tout ce qu'il y a pour que tu puisses être joyeux parce que tu n'es plus inquiet ni ne dois faire quelque chose pour que la norme dans laquelle tout le monde propose elle puisse exister toutes ces obligations que tu as tu n'es pas obligé tu ne subis pas tu vis la vie tu vis tout ça sans subir parce que tu n'es pas identifié à ça tu ne donnes pas tout ça de l'importance c'est quand tu donnes de l'importance que ça devient un problème parce que tu crois que tu es cela et tu dois t'en sortir tu veux fuir tu veux arriver à être celui qui ne subit pas mais subir qui subit c'est celui qui résiste de l'importance de l'importance Sous-titrage ST' 501